Alors M. Proulx a dit tantôt que j'avais pris ma retraite en 2002, c'est faux. En fait j'ai pris mes revenus de retraite. C'est pas pareil. Et à l'époque, je dirais pas son nom par discrétion, mais j'avais rencontré mon recteur, il aimait bien dire au revoir. Et je lui ai dit, Claude, je vais enfin pouvoir travailler. Il a pas compris sur le moment. Alors j'espère que les 14 ans qui sont passés, 15 ans même, lui ont permis de réfléchir. Quand j'ai évoqué avec Monique, mon épouse, hier, la conférence de ce matin, je lui ai dit, on va donner le titre « La retraite, c'est tout un travail ». En fait, avec la retraite, nous sommes libérés de l'emploi. Et rappelez-vous, certaines circonstances moins agréables, qui dit « employé » dit souvent « ployé ». Ça veut dire subir des contraintes, ça veut dire subir des horaires, même s'il y a parmi vous beaucoup d'enseignants comme moi. L'emploi dans nos sociétés est assujetti à des contraintes. Et quand je rencontrais Claude, mon recteur, je ne maniais pas trop ma cinquième lombaire pour éviter un problème et une consultation d'ostéopathie, mais j'avais en apparence beaucoup de respect. Je m'inclinais devant mon ex-collègue. La retraite, c'est donc la mise en liberté. Et c'est une des plus belles inventions de nos sociétés dites avancées. Parce que nous disposons de temps. Et nous sommes les seuls, on ne se rend pas compte de ça. Mais pensez à vos enfants ou à vos petits-enfants. Ils courent, ils courent, ils courent. Tout le temps. Même que maintenant, il y a à Montréal, mais je parle d'un pays de sauvage, à Montréal, j'ai vu cette publicité, en plus, en langue étrangère, « Just to eat ». Contentez-vous de manger, on s'occupe du reste. Ils sont tellement pressés qu'ils achètent des repas tout faits. Nous, nous avons le temps. Et en plus, quand la retraite a été fixée au Canada, elle était fixée à l'époque à 70 ans. La première allocation de McKenzie-King, c'était 1927. 70 ans, ils avaient fixé l'âge de départ en retraite, comme ça, ils étaient à peu près sûrs que nous étions tous morts. Mais on s'est rattrapés. Vous savez qu'au Québec, nous avons 2500 centenaires. d'ailleurs, je voulais, moi, fêter, c'est une idée que je lance, je voulais fêter les 100 000 ans du Québec. Ben oui, on aurait été chercher 1000 centenaires, en prenant beaucoup de précautions pour le transport. et on aurait fait un superbe banquet fêtant les 100 000 aînés et les 100 000 ans du Québec. On n'en est pas là, mais quand même. on a développé une espérance de vie qui augmente tous les ans de 3 mois. Et ça, depuis 50 ans. Alors, je suis désolé pour nous, mais c'est pas encore 12 mois par an d'augmentation. Sinon, ça serait formidable. Mais quand même, quand même. ce qui fait même que nos voisins du Sud parlent, les Américains parlent de « young old » et « old old ». Hein ? Les jeunes vieux, ça c'est vous, c'est moi, relativement valides, capables de travailler et non pas d'être employés. On verra pourquoi tout à l'heure. Et puis, nous avons souvent à charge, d'ailleurs, on appelle ça les proches aidants, nous avons la charge de notre vieille maman, notre vieille tante, etc. Donc, la génération plus âgée qui commence et qui continue à souffrir véritablement de cette espérance de vie parce qu'elle en a les côtés négatifs. Bon. Deux générations à la retraite. 1 million, je pense, 200 000 sur 3 millions d'électeurs, je ne sais pas exactement, mais ça fait presque la moitié des gens qui, le 1er octobre, vont choisir leur candidat. on ne parlera pas politique, non, 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 pas politique locale, en tout cas. Mais vous vous rendez compte du poids que nous représentons ? ce n'est pas deux, trois personnes, ah, ça y est, elle a dépassé 80 ans, bravo, non, 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 c'est des milliers de gens, d'hommes et de femmes qui sont dans la force de l'âge. Bon, de quoi disposons-nous ? D'abord de la liberté du temps, je viens de le dire, mais aussi de ce qu'on appelle l'expérience. Et ça, c'est imbattable. Un gamin de 20 ans ne peut pas avoir d'expérience. Un gamin de 40 ans ne peut pas avoir d'expérience. Il commence un petit peu à réfléchir à ce qu'il fait. Mais nous, les expériences de la vie ont mûri en nous et nous ont donné ce qu'on appelle de l'expérience. Alors ça, ça veut dire une certaine sagesse. J'espère aussi que vous êtes assez sages pour ne plus l'être. que vous avez une certaine folie entre m'en dit, créatrice et innovatrice. Mais surtout, ça nous a donné ce qu'on appelle la maturité. Il y a fort, fort longtemps, M. Proulx le disait, j'ai fait des études de latin et de grec. Et maturité, ça vient du verbe « matéo » qui veut dire « ouvrir les fenêtres » en grec. ils n'avaient pas de fenêtres. Mais ça veut dire laisser entrer l'air et la lumière. Bon. La maturité, c'est faire preuve d'ouverture, de tolérance. Prenons un petit exemple. Elle a douze ans, treize ans. Ça, c'est votre petite fille ou petite nièce. Et elle a ses premiers émois. Son corps change. Sa tête est un peu bouleversée par le changement. Elle est, comme on dit, en amour, mais en fait, elle n'est pas du tout grand amour. Elle est en hormone. Bon. Mais elle ne sait pas. À qui va-t-elle se confier ? La plupart du temps, sûrement pas à la maman, parce que ça va l'inquiéter. Sûrement pas au papa, parce qu'il ne veut rien savoir, parce qu'il ne saura pas quoi répondre. Elle va se confier à la grand-mère, au grand-père. Nous avons de ce côté-là, dans la société, un rôle de médiation. Important. Je rêve toujours d'une société, là je parle encore de Montréal, où les aînés seraient ce que j'appelle des sénateurs de ruelles. c'est-à-dire dans les ruelles, montrant leurs fenêtres ouvertes, ça veut dire prêts à écouter, prêts à ne pas juger, prêts à orienter, à cadrer une réflexion ou une émotion. Bon. Face à cette richesse énorme, énorme, nos sociétés considèrent qu'au contraire, nous coûtons de l'argent et de plus en plus, d'ailleurs, dans la campagne électorale, le thème du vieillissement démographique s'est inscrit dans le débat public, ce qu'un médecin canadien qui aurait mieux fait de se taire, le patron de l'association canadienne des médecins avait baptisé le tsunami gris. Vous êtes le tsunami gris, la nouvelle vague, autrement dit. Bon. Et vous allez submerger, d'ailleurs, on sent que les candidats sont largement submergés de ce côté-là. et on essaie de nous faire peur avec ça. Mon Dieu, comment on va faire pour payer les retraites ? Bon. Imaginez que, je vais vous donner un exemple par rapport à ça parce que vous entendrez sûrement parler de ça. C'est comme si on disait « Ah mon Dieu, il fallait 100 agriculteurs pour produire en 1900 ce que, aujourd'hui, 3 agriculteurs arrivent à produire avec leurs machines, leurs nouvelles technologies. » Alors, évidemment, il y a pu, il y a de moins en moins d'agriculteurs, mais est-ce que nous en déduisons que nous sommes un pays où la faim nous tenaille l'estomac ? Pas du tout. OK ? Donc, ce n'est pas une question de nombre, c'est une question qualitative. Bon. Mais, le préjugé, c'est ça. Le tsunami gris. Bon. En plus de ça, notre société, qu'est-ce qu'elle nous propose ? Alors, elle nous propose de la distraction. On appelle ça des loisirs. D'ailleurs, à l'UQAR, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, il y a un truc, je pense que c'est là, un programme de bac, je pense, en récréologie. Alors, vous avez le droit de vous amuser. J'aime ça, moi, m'amuser. Je vous signale, je ne suis pas un dévot, comme on dit. Mais je trouve que nous proposer juste ça, c'est bien ennuyeux. Jouer au bingo, c'est bien, mais jouer au bingo 20 fois par jour, ça devient vraiment une manie, et même une maladie. Alors, on nous propose le loisir, puisque nous avons du temps, mais pas n'importe quel loisir. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, le loisir en question, parce qu'aujourd'hui, vous êtes réunis avec moi pour réfléchir. Mais d'habitude, ce n'est pas ça. C'est pour jouer au golf, quand on sait jouer au golf. C'est le bingo, c'est dire du mal du voisin chez McDo. Non, mais c'est vrai, c'est un beau loisir. Alors, passer comme ma grand-mère, les trois ou quatre dernières années de sa vie, à regarder la télévision, à se promener, à apprendre à nager, à jouer du piano. Oui, mais quand ça dure 30 ans, aïe, aïe. Bon. Mais c'est ça qu'on nous propose. Avec, en plus, vous allez à Cuba, mais s'il vous plaît, allez-y quand les autres ont laissé les hôtels vides. Allez dans les croisières pendant les saisons où les autres qui sont employés ne peuvent pas remplir les bateaux. Autrement dit, vous êtes l'armée de suppléance. Oui, c'est agréable. Bon. C'est un peu comme les enfants, vous voyez. Les enfants, on les laisse jouer. Les gens qui ne les laissent pas jouer sont intolérants. Alors, faites-donc joujou, les vieux, là. C'est sympathique et ça rapporte des sous. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas « Qui es-tu ? » C'est « Combien tu t'appelles ? » Alors, les loisirs et puis, ah, et puis, bien sûr, la consommation. Alors là, allez-y. Achetez des voitures mœuvres, achetez des bébelles, achetez une place en résidence, et Dieu sait si la mise en boîte est fréquente, de plus en plus. Il y a des milliardaires, j'ai appris récemment, et vous devez connaître le monsieur, monsieur Maurice. Les résidences Maurice, c'est pas cher, ça varie entre 4 000 et 7 000 par mois et encore, plus les repos. Les résidences Maurice, qui maintenant s'appelle Cora, bon, ou Aura, je sais pas. Bon, peu importe. Il est tellement riche qu'il vient de créer une fondation et il est tombé sur moi pour être conseiller. Bon, ça n'a pas duré, j'ai donné d'autres, non ? Monsieur Maurice, ou le groupe sélection, ou etc., etc. Bon, on met les vieux en boîte à la faveur du marché immobilier. Les maisons montent, je vends ma maison parce que j'ai trop de soucis, je me retrouve avec un paquet à la banque, et hop, on trouve un moyen de vider le paquet en question en quelques années. mais on vous laisse entre vieux, comme ça, si vous vous chicanez, c'est pas grave, du moment que vous payez vos mensualités. Les loisirs et la consommation. Bon, moi je suis venu ce matin vous parler de l'action. J'en profite aussi, il y a Léon Leclerc, mon ami qui est là, le monsieur qui a pu un poil sur le caillou, qui est là, qui vous montrera tantôt, voilà, qui vous montrera un génie électronique, un communicateur, donc il vous montrera tout à l'heure ce que nous faisons à l'espace 50. Bon. L'action, agir, enfin agir, pas fabriquer des machines, pas fabriquer, monter des colonnes de chiffres si on est comptable, pas radoter les mêmes leçons dans les mêmes classes, plus ou moins en ruine du côté de Montréal d'ailleurs, de nos écoles, non, 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 agir, agir, agir collectivement, bien entendu. Alors par exemple, je vais prendre un thème qui lui aussi s'est invité dans la campagne électorale ce qu'on appelle l'environnement, la qualité de vie. Et là, chacun fait son petit programme, bon, puis là, il y a des vrais tsunamis, regardez sur la côte américaine, ça va pas bien, mais ailleurs aussi, d'ailleurs. Et on vient de passer un été particulièrement caniculaire. Alors l'environnement, eh bien, on fait tout ce qu'on peut. Moi, j'ai, à la maison, j'ai trois bacs, un brun, un gris, un blanc. J'ai oublié, la récup, vert, on est quatre. Des fois, je me trompe, d'ailleurs. Alors, autrement dit, on fait ce qu'on peut, individuellement. On isole les fenêtres, on laisse pas couler le robinet, pour rien, on essaye de pas gaspiller, on marche un petit peu jusqu'au commerce voisin où il y a de prendre l'auto, et ainsi de suite. Mais vous vous rendez bien compte que c'est pas ça qui va changer réellement la situation, qui va changer le gaspillage des entreprises. Par exemple, la grande cimenterie, c'est ça qu'on dit, qui est quelque part dans le nord, et qui a été subventionnée à coups de centaines de millions, entre parenthèses, et qui est un des grands pollueurs du Québec. Pensez aussi au Saint-Laurent. C'est pas encore une poubelle, mais par endroits, c'est presque une poubelle. si jamais une compagnie obtient, toujours pour le profit, toujours pour les sous, obtient l'autorisation de briser, je sais plus comment ça s'appelle, la fracture de je sais pas quoi, là, alors ça, ça pollue les rivières, ça pollue le Saint-Laurent, bien entendu, et bien on est fait. On est défait, plus exactement. Bon. Vous vous rendez bien compte qu'il faut des dispositions urgentes, à grande échelle, et quel que soit le parti politique, ça devrait être la priorité des priorités, c'est celui. parce que sinon, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le portugais, M. Gutiérrez, a dit cette semaine, on a encore deux ans après, le temps ne pourra jamais faire qu'on rattrape une situation, qu'on corrige dans le bon sens deux ans. Alors que ça fait pas mal de siècles qu'on fait le contraire. Bon. Et vous savez tous qu'au mois de juillet, il y a une espèce de moyenne où on bascule, où on nous dit « Ah, là, on a épuisé les ressources annuelles de la Terre et on recommence comme une autre année dans la même année. » Je m'excuse, mais ce n'est pas au mois de juillet, au Canada, c'est au mois de mars. Donc il y a une grande, grande urgence d'agir individuellement, bien entendu. Mais ça ne suffit pas, ce n'est pas parce que notre coin où on habite va être bien propre et bien vert que le pays entier va avoir fait son virage, un virage absolument urgent et nécessaire. agir pour l'environnement. Un deuxième atout. Il faudrait que je lise mes notes quand même. De temps en temps, j'ai parlé pour vous. Ah oui, l'éducation. Je ne parle pas de la santé, on vous a fait un dessin déjà. On avait un ministre dans le genre charcutier, y compris sa corpulence. Vous vous souvenez ? Il y a quatre ans, il l'avait pris en train de manger des McDo. Vous savez ? Patapouf. Alors Patapouf, ils l'ont caché dans la campagne électorale. On n'entend plus parler, vous avez remarqué ? Arrête, barrette. OK ? Donc je ne vous parlerai pas de la santé, vous savez. Je ne vous parlerai pas des CHSLD, vous savez. Je ne vous parlerai pas des maisons des aînés, dont rêve Marguerite Blais. Elle a raison d'en rêver parce que c'est un rêve, ce n'est pas une promesse. En fait, on a besoin pour des gens qui ont été mis en situation de dépendance, on a besoin de les servir pendant pratiquement 24 heures, de les laver, de les choyer, et il manque d'établissements. Vous le savez, il y a qu'un sans-place qui manque au Québec. Bon. Alors, je ne vous parlerai pas de la santé. Ça aurait dû s'appeler le ministère de la maladie. Mais l'éducation, s'il y a une priorité qui est chère à votre cœur, c'est qu'est-ce qui va nous succéder ? Qu'est-ce que nous cherchons à transmettre à nos enfants et petits-enfants ? Je dirige une collection qui démarre là bientôt aux éditions du groupe FIDES sur la transmission intergénérationnelle. Et si on m'a demandé de le faire, c'est parce que la transmission est en crise. Nous ne savons plus quoi transmettre, nous ne savons plus comment transmettre, nous ne savons plus à qui transmettre. Et c'est grave parce qu'une société qui ne sait pas transmettre est une société, écoutez-moi bien, qui perd son humanité. Ce n'est pas un serment que je vais vous faire. C'est simplement un constat de biologiste. Seul, parmi les animaux, l'être humain sait transmettre. Les animaux ne savent pas transmettre leurs expériences. Ils transmettent leurs codes génétiques, bien entendu, mais ils ne transmettent pas leur apprentissage de la vie. Ils ne transmettent pas leurs valeurs s'ils en ont, ou s'ils en avaient. Nous, nous transmettons pas seulement un héritage, un patrimoine matériel, mais nous transmettons des valeurs, nous transmettons des opinions dont nous pensons qu'elles valent quelque chose, nous transmettons des richesses affectives, pas seulement effectives, mais on nous envoie paître souvent sur le chemin de cette transmission. Et un des outils de la transmission intergénérationnelle, c'est celle de l'école. à chaque niveau primaire, secondaire, cégep, université, puis là, bac, maîtrise, doctorat, on perd à chaque fois 30% de décrocheurs. 30%. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait un docteur pour 10 000 Québécois. on prend les 10 000 au départ, en haut de la pyramide, si tant est qu'il y a une pyramide, il y a un titulaire de doctorat. Et en plus, ce n'est pas forcément quelqu'un d'intelligent. Bon, je ne citerai pas de nom par charité chrétienne. c'est qu'il y a une crise à la transmission. Or, est-ce qu'on vous permet de rentrer dans les écoles ? Est-ce qu'on vous permet un parrainage des décrocheurs ? Alors que dans la plupart des pays développés d'Europe, par exemple, on met en place des expériences où la grand-mère ou le grand-père prennent en charge à un enfant un peu plus difficile dans leur bénévolat et puis, cette richesse affective fait que l'enfant, pas toujours mais souvent, même si la dame ou le monsieur âgé n'est pas docteur en éducation, eh bien, l'enfant va ne pas décrocher. Bon. L'éducation, ça devrait être la priorité. Il paraît que les écoles de Montréal, il faudrait pratiquement toutes les mettre par terre parce qu'il y a de la vermine là-dedans. C'est honteux. C'est absolument honteux. Dans les pays dits ou développés, l'un des premiers bâtiments collectifs qu'on essaye de bâtir, de faire sortir de terre, c'est l'école. Et c'est tout neuf. On le voit dans les reportages. Ici, les écoles elles-mêmes sont âgées. Bon. Alors, encore une fois, ce n'est pas une question de dévouement des personnes. Nos enseignants sont parmi les plus compétents et les plus attentifs aux enfants. n'empêchent que l'environnement social est négatif. Parce que tous ces gens-là, les politiciens vous le disent, quel que soit leur bord, tous ces petits-là, on veut en faire pas des travailleurs, des employés, des producteurs, producteurs de richesses. La plupart des gens, je suppose qu'ici, dans la salle, vous êtes une majorité, vous pourriez raconter votre carrière professionnelle avec beaucoup de fierté. Moi, en tout cas, oui. C'est à part mon recteur que je trouvais un peu coûteux. mais la plupart des gens, il faut se réveiller, la plupart des gens ne font pas un emploi qui les épanouit, qui les développe, qui les fait grandir. Ils ont un emploi avec combien tu t'appelles ? Parce qu'il faut payer les dettes. Il faut rattraper la carte de crédit, il faut payer l'hypothèque. je vous dis, ils courent, ils courent tout le temps. Mais, ce n'est pas très agréable. Bon. Et puis, l'emploi a pris une sacrée débarque. Je ne sais pas si vous vous souvenez du nom, mais au mouvement des jardins, des caisses dites populaires. Les caisses populaires en question, elles sont fermées. On a remplacé ça par un guichet automatique. 43 milliards d'actifs dans le mouvement des jardins. Mais le mot en question, c'est un mot barbare, ça avait dû être inventé par un sociologue de l'UQAM, sûrement. Une ré-ingénierie, ils appelaient ça. La ré-ingénierie du mouvement des jardins. Et c'est pour tout le monde. Moi, je suis tout à fait dans une autre banque et j'ai été négocier comme tout le monde une marge de crédit et le type me disait, qui s'occupait de mon dossier, le bureaucrate, me disait, je suis sur la porte parce qu'il y a trois succursales dans ma rue, c'est la rue Bleury, et ils vont en supprimer deux sur trois. Bon, je vous dis, l'emploi, il est vraiment pas très agréable, c'est le moins qu'on puisse dire. L'emploi, c'est la course à la paye, c'est la course à la productivité, c'est la course au fric, tout simplement. Ça finit par être épouvantable. Bon. J'ai poursuivi ma conversation avec Claude pour essayer de le faire comprendre. Mais j'ai encore un peu plus obscurci son esprit parce que je lui ai dit, écoute, j'ai fait 30 ans à l'université, un peu plus même, je n'ai pas travaillé, jamais. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Bon. Mais je lui ai fait un dessin un peu plus tard. Le métier d'enseignant, c'est un métier superbe parce que ça fait grandir. Instituteur, vous connaissez le mot, vous savez ce que ça veut dire, ça vient du latin aussi, c'est celui qui met les gens debout. C'est ça que ça veut dire, mettre les gens debout, les enfants debout. Donc, c'est passionnant. Mais est-ce que des enseignants ont les moyens de le faire ? Déjà que, vous avez vu le débat sur la gratuité, ça a l'air de jouer à travers les commissions scolaires du Québec. Bon. De varier beaucoup. Mais en plus, j'ai parlé des bâtiments tout à l'heure, il y a donc un décrochage de plus en plus fort. Et nous sommes dans une société inversée, c'est-à-dire une société contre-productive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, je ne parle pas seulement du gaspillage, ça veut dire un hôpital qui fabrique des malades. Eh oui, mais c'est ça. une école qui fabrique des décrocheurs. Et ainsi de suite. Bon. Ça ne va pas. Ça va mal. Bon. Qui est-ce qui peut faire quelque chose ? Pas nos enfants. Oh, bien sûr. Le 1er octobre, la plupart vont aller mettre un bulletin dans l'urne. Mais, ils ne pourront pas faire au-delà parce qu'encore une fois, ils ont un emploi du temps qui les occupe et qui les préoccupe. Tandis que nous, on a le temps. On n'a pas l'emploi du temps, on a le temps. J'ai un agenda bien rempli, mais c'est moi qui le remplis. Ce n'est pas l'emploi qui me dicte l'heure à laquelle je me lève le matin et l'heure à laquelle je me sens libéré le soir. Bon. le temps, la maturité, l'expérience et maintenant le nombre. Alors, on est en transition. Le dessus d'un migri, il y a beaucoup de vagues, mais ça ne fabrique pas une mer pour l'instant. Ça ne fabrique pas quelque chose qui est porteur pour l'instant. Il faudra qu'on y arrive à un moment. tout à l'heure on me disait que votre table régionale qui organise les activités et cette activité, il y avait quoi ? 16, 17, 26, 30, 30 organismes différents. Ouf ! Alors, c'est à la fois une richesse formidable, parce que ça veut dire une grande diversité de points de vue, d'origine, de préoccupation, de priorité, de valeur, un débat social formidable. Mais en même temps, quelle énergie les responsables de cette table doivent déployer pour en faire une unité positive, pour en faire vraiment une grande unité. Je salue, c'est tout à fait nouveau, ça a quoi ? 3, 4 ans, mais c'est seulement à Québec. Je n'ai pas vu ça ici, ni à Montréal. Les associations aussi diverses que la QRP, que vous connaissez, l'AREC, que vous connaissez encore plus, l'ancienne présidente est là, la QDR, que moi, j'ai contribué à cette fondation il y a pas mal d'années, on pourra en reparler. La FADOC elle-même, les joueurs de bingo associés, ou de qui si vous préférez, 500 000 membres, une business, une business très forte. 45 permanents à Montréal sous le stade olympique, payés, bien entendu. Et puis, un réseau d'intervenants du réseau de la santé, le RIRS. Et tous ces gens-là se sont enfin, pour la première fois à l'occasion de la campagne électorale, se sont unis dans un cartel, en quelque sorte, à Québec. Et ils vont faire, je pense, bientôt, là où ils l'ont fait, je ne sais pas, mais en tout cas, les journaux vont en parler, un débat avec les candidats des différents partis pour la région de Québec, et ça s'appelle « Pour un Québec digne de ses aînés ». Je salue ça comme un progrès énorme. Il y a même pas dix ans, à la QDR, quand on parlait de la FADOC, c'était pour dire « Ah oui, ils ont volé nos idées ». J'avais beau dire « Si les ont volées, c'est qu'elles sont bonnes ». Mais je passais pour un original. Aujourd'hui, ça commence, le nombre commence tranquillement à faire masse active. Et quand ça va être le cas, vous savez de quoi je rêve ? Je rêve, je rêve, justement, d'une société où on commencera à travailler à la retraite. pas à l'usine, pas au bureau, pas derrière les buildings avec des belles vitres, non, 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 non. Dans le quartier, dans la communauté, activement. et je vais même aller un peu plus loin. Il y a quelques années, je vais vous avouer un crime épouvantable, j'ai travaillé pour la police. On faisait à l'UQAM des services à la collectivité. On devait donner notre temps, on était professeurs, donc on était supposés intelligents. confère la note que j'ai faite sur les docteurs tantôt. Et donc, moi j'étais en travail social, donc en plus j'étais ciblé. Et un jour, la direction de la police de Montréal, la communauté urbaine à l'époque, ça s'appelait, m'a fait appeler. Je me suis demandé si c'était pour un ticket, je ne sais pas quoi. Donc je me suis mis propre, avec un air, à moitié soumis. Et voilà le gauchiste que je suis dans l'arène, avec les cadres du service de police. Et là, on me dit ceci, dans certains quartiers de Montréal, je vous ai dit que c'était une ville de sauvage, ce n'est pas ici ça. Alors on m'a cité Côte-Vertu, on m'a cité et Rousemont en particulier, le Myland également. On constate de la délinquance, pas de la délinquance juvénile, de la délinquance sénile. C'est vrai ? Alors, monsieur Duchenock a été pris en flagrant délit de grivellerie. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là. Il est rentré chez Métro, il a pris un bon rôti et puis il est passé à côté de la caisse. Il est sorti avec l'euro-ti mais il n'a pas payé. Bon. Un patrouilleur se fait arrêter à Rousemont par une dame qui traverse la rue à 10h du matin, pas là où il faut. Donc, il arrête son char. Une bonne occasion de descendre du char. Il met sa casquette. Il arrive et il dit Madame, vous avez risqué votre vie là. Et il entend me fais pas chier c'est toi et je te paye. Toute ma vie j'ai payé des impôts pour toi. Alors, va-t'en. Qu'est-ce que je fais, chef ? Si c'était un délinquant, bombe. On l'emmène puis on téléphonera aux parents 5-6 heures après pour qu'ils viennent chercher le problème. Mais là, ça pourrait être ma mère. On peut pas battre sa mère avec les bottins. Bon, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait monsieur le sociologue ? Alors, j'avais déjà travaillé là-dessus. La délinquance ça m'a toujours intéressé. mais j'ai regardé, j'ai dit donnez-moi vos constats quand on regarde, c'est vraiment, c'était très édifiant et j'ai constaté d'abord ceci. Ça se passait, d'habitude on pense que la délinquance ça se passe la nuit et puis que c'est des gamins de 18 ans je sais pas quoi qui courent vite dans le métro et ailleurs. Mais non, ça se passait en plein jour et puis c'était le fait de gens de 80 ans 90 ans bon j'avais lu des études américaines parce que en Amérique il y a des Sun Cities vous savez vous achetez votre résidence de retraite et il n'y a que des vieux il y a un promoteur qui a essayé de faire ça ici qui s'appelait Prével je ne sais pas si vous avez vu ça mais ça n'a pas marché son affaire bon alors il n'y a que des vieux 25 000 à Tampa par exemple en Floride vous arrivez là et vous avez payé votre maison assez chère en général et là les rapports de shérifs étaient accablants avons surpris Mr. Brown en train de mettre le feu au boiteau lettre de sa voisine avons interrogé le fichier du FBI Mr. Brown 85 ans médaillé de la guerre du Vietnam républicain bien entendu jamais une délinquance quelques tickets par ci par là mais bon qu'est-ce que je fais chef surtout là-bas les shérifs sont élus en plus j'arrive à la conclusion parce que le temps passe c'est extrêmement simple qu'est-ce qui se passe à partir de 10h du matin à Rosemont par exemple ou à la petite patrie dans mon quartier jusqu'à 4h de l'après-midi et bien il n'y a plus que les vieux qui sont là les enfants sont à l'école ou à la garderie les adultes sont au boulot comme disait Couillard il y a 3 jours il y a 100 000 postes qui réclament quelqu'un à embaucher puis ils n'y arrivent pas on arrive à 3 rivières nous embauchons le monde à l'envers pour l'ancien français que je suis bon donc les adultes ne sont pas là les enfants sont sous bonne garde il ne reste que les aînés que faut-il en conclure simplement ceci c'est une société où un seul groupe d'âge est représenté où deux groupes d'âge sont représentés les deux générations d'anciens mais pas d'enfants pas d'adultes est une société qui frise l'anarchie qui ne peut pas être en harmonie et qui génère de la délinquance il faut brasser les âges il faut brasser les différences pour arriver à créer ce qu'on appelle maintenant un milieu de vie donc il faut faire le contraire de ce qu'on fait souvent en matière de politique de la vieillesse c'est-à-dire une résidence avec juste des vieux et des vieux non amortissables les CHSLD ce qu'on appelait autrefois les centres d'accueil que moi j'appelais les centres d'écueil bon c'est des ghettos c'est une erreur et ça crée un problème c'est comme les zoos même les zoos maintenant on laisse les animaux en liberté et c'est les visiteurs qui sont en cage ah oui Saint-Félicien c'est comme ça que ça se parle bon nous on est encore en train de faire des mises en boîte et pas de contact avec les générations l'école c'est fait pour les écoliers et pour les attardés encore jeunes que sont les enseignants point fidèle rester derrière la grille notre société est une société agiste une société ségrégative et c'est mauvais pour tout le monde vous entendez bien c'est mauvais pour tout le monde et c'est pas parce que vous aurez accueilli votre maman dans une maison intergénérationnelle ça se fait ça plusieurs générations ensemble bon ça ira peut-être bien dans votre famille mais socialement sociétalement parlant c'est pas une bonne idée de ségréger séparer les âges faire des barrières les limites d'âge il faut se battre contre les limites d'âge on commence ici on est relativement tolérant bon par exemple elle est veuve elle a réussi à tuer son troisième mari elle a donc touché une bonne assurance vie et maintenant on la surprend dans le centre la résidence du bonheur on sait qu'elle a une petite aventure on la laisse faire maintenant mais penser il y a 20 ans c'était même pas pensable bon on est une société tolérante mais une société qui a des barrières des barrières artificielles qui empêchent qui handicapent l'harmonie nécessaire pourquoi elle est nécessaire l'harmonie c'est pas un serment de curé que je fais l'harmonie elle est nécessaire pour que la société développe ses membres dans le bon sens conformément à nos valeurs développe ses enfants à l'école développe les adultes à l'emploi si c'est possible développe ses aînés dans l'action dans le travail du social je disais tout à l'heure que j'avais dit à Claude mon recteur je vais pouvoir enfin travailler j'ai envie de m'arrêter là parce que je ne m'arrêterai pas sinon j'espère qu'on se reverra je vais laisser dans un premier temps mon ami Léon vous montrer un petit peu ce qu'on fait à Espace 50+, qu'est-ce que c'est Espace 50+, c'est on a appelé ça comme ça donner promouvoir des espaces de création et de liberté aux gens qui ont dépassé la cinquantaine on a fait exprès de choisir une date une limite d'âge par en bas qui nous permet d'avoir des gens plus actifs plus rajeunis et on fait des espaces de liberté alors la liberté ça veut dire les projets c'est un incubateur de projets d'aînés alors il y a des aînés qui veulent faire la défense des droits et bien on les encourage à faire une action commune avec la REC la QDR ou la QRP on ne fait pas de concurrent un autre veut faire écrire des poèmes et bien qu'il écrive des poèmes on va les publier sur notre site un autre veut faire du journalisme il n'a jamais fait ça de sa vie et bien on présente on fait un magazine qu'on appelle le 50plus.com un autre veut aller en Europe pas cher alors on dit bon trouve-toi une dizaine de personnes ou une quinzaine ou une vingtaine et puis on va y aller à condition que toi tu cherches les hôtels toi tu cherches les sites à voir toi tu t'occupes de l'histoire de l'art dans ce pays là et puis on va en faire une affaire collective puis évidemment tout le monde paye même les guides et la comptabilité est transparente il n'y a pas de profit non plus alors c'est ça espace 5 ans je ne vous dis pas d'adhérer je ne suis pas venu chercher je ne suis pas venu vendre des cartes mais c'est simplement pour montrer l'état d'esprit dans lequel on travaille et on travaille en particulier avec beaucoup d'électronique on travaille beaucoup en ligne ce qui affole les plus vieux mais ce qui enthousiasme les plus jeunes alors peut-être que Léon oui bon aujourd'hui vous n'êtes plus obligé de mettre les 3 W vous rentrez juste sur le 50plus.com puis bingo ça marche ben bingo je ne fais pas référence à Fadoc non plus ok tu permets Alain on applaudit Alain excellent technicien même s'il y a plus de cheveux que moi mais je pense qu'on a différents âges quand même et puis ce n'est pas une raison pour ne pas être à l'aise avec les technologies de toute façon aujourd'hui c'est plus ça va puis c'est facile bon Espaces 50 plus offre deux choses sur son site web il y a l'aspect information et commentaire puis il y a l'aspect aussi vous allez voir aussi un petit truc qui s'appelle Espaces 50 plus je vais y arriver avec la souris il n'y en a pas une qui ne sont pas de pareil c'est le fun rendu ici c'est vraiment un espace consacré dans le fond aux membres qui soit montent des dossiers ou veulent organiser des voyages ou peu importe un peu comme mentionné c'est agir d'ailleurs c'est marqué en haut quelque part oui agir est là donc à partir de là c'est là que vous travaillez ensemble pour monter vos dossiers vos activités bref bref vous y allez de votre fantaisie aussi puis de vos envies ensuite si on revient sur le site web au niveau information ce qu'on est en train de monter c'est un dossier bon vous allez voir il y a toujours des articles en vedette débat électoral bon ça c'est une petite plug pour des gens justement quelle place pour les aînés dans le Québec d'aujourd'hui ce que tu parlais tout à l'heure Jean donc on clique là-dessus on peut avoir l'information gérontologie sociale c'est dans le fond je pense c'est ça ton modus vivendi maintenant c'est ce qui t'anime la gérontologie sociale oui oui c'est moi qui ai créé ce programme à l'UQAM malgré le recteur c'est depuis ce temps-là que tu travailles c'est ça ben j'ai essayé de travailler oui je dis malgré le recteur parce que quand je lui en ai parlé pour éviter un obstacle il m'a dit mais l'UQAM c'est une université de jeunes d'un air de dire pourquoi faire un truc pour les vieux en passant est-ce que je vous bloque la vue parce que des fois j'ai tendance à oublier je suis mince mais ma tête est large un peu par moment c'est bon ok comme vous pouvez voir il y a toujours l'éditorial sur le couvert et puis vous avez différentes nouvelles qui s'affichent et des commentaires tout ça c'est du bénévolat en passant c'est de l'implication des gens qui ont à coeur d'avoir une information de qualité puis aussi des commentaires par rapport vraiment à ce que les 50 ans et plus vivent dans notre société puis aussi comment on peut se percevoir en tant que 50 ans et plus dans cette société-là le plus-value qu'on peut donner bon on est en train de monter des sections de dossier un peu comme ici dossier retraite ça s'en vient ça s'en vient c'est supposé s'en venir on clique encore ça arrive ça ne marche jamais ça ne marche jamais les nouvelles technologies ça marche quand la vitesse est là il faut être performant ça a l'air il faut être productif c'est ton mot de tout à l'heure bon exemple l'espace 50 on avait monté ce qu'on appelle un livre de bord pour la retraite citoyenne avec bon ici vous avez quelques aperçus on va trouver le piton il y a différents aperçus d'images mais vous pouvez aussi le télécharger ça c'est évidemment pour les membres seulement et puis tous les articles sont en lien avec la retraite aussi c'est intéressant parce que c'est un peu plus large comme Amour et retraite ou Au bord de la faillite ça je pense que c'est un titre que tu aimes beaucoup Au bord de la faillite hein Jean ? oui ok donc comme vous pouvez voir c'est vous avez un environnement qui est divisé en deux tu as la partie d'information qu'on retrouve comme je disais tout à l'heure dans le 50 plus et dans l'espace vraiment ce qui concerne l'action des membres et les intérêts des membres donc à partir de là dans le fond c'est votre environnement à vous puis c'est vous de jouer avec ça ben en gros c'est ça ben je vous remercie Jean ? mais encore une fois ça n'est pas un bien de consommation ok je ne suis pas venu ici pour ça c'est fait par les retraités pas pour eux par ok les informations on a une vingtaine de chroniqueurs qui cherchent une information qui les concerne qui les concerne pas forcément en tant qu'aînés mais qui les touche au monde des arts le monde de la politique peu importe et ils nous sortent cette information on la regroupe ils la commentent également et c'est ça qui fait le magazine c'est pas un magazine pour les retraités c'est un magazine par les retraités toujours l'action et pas seulement la consommation j'ai eu plusieurs questions commentaires mais vous allez pouvoir on a encore vingt minutes devant nous à peu près 25 c'est beau vous tirerez en l'air ok ne croyez-vous pas qu'en convainquant les retraités d'habiter dans les résidences on les retire de la société ben oui ben oui c'est une condamnation à mort anticipée alors ça veut pas dire que il y a des résidences où il y a de la joie bien sûr où il y a de la participation bien sûr mais on est loin 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 d'une majorité de gens qui habitent là-dedans pour des raisons de convivialité de développement social on est loin de l'ouverture à la communauté environnante d'ailleurs on parle dans ces résidences là il y en a une notamment j'avais fait moi le tour des résidences autour de Montréal et j'étais tombé notamment sur une résidence du groupe sélection près du golfe et ça coûtait 7000 dollars par mois plus 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 le manger bien entendu dans la salle à manger ça va de soi tu sais et c'était un tombeau c'était un tombeau en plus ça avait coûté c'était un ghetto de riches en plus ok bon aucune mixité sociale comme on dit alors c'est clair en plus de ça c'est une petite remarque de sociologue les francophones de tradition catholique comme on est c'est nous ça même si on fréquente plus l'église peu importe ok la tradition est là la culture est là nous avons tendance quand il y a un problème à mettre un toit par dessus c'est c'est la solution ok alors que les anglophones protestants d'origine eux vont plutôt organiser des services à domicile des popotes roulantes du bénévolat il faut s'inspirer des gens qui sont différents mais nous on a tendance à faire toujours ça alors on fait une baison des aînés la cac qui nous en promet beaucoup bon c'est pas c'est pas ça la solution c'est coûteux c'est payant électoralement ah enfin on va s'occuper de nous mais je veux pas qu'on s'occupe de moi je veux que nous nous occupions de tous c'est pas tout à fait la même chose bon alors cette politique qui consiste à regardez les CHSLD c'est un échec total en plus non seulement les gens sont mal payés très mal payés malgré les initiatives du bon docteur Barrette mais la vie il est impossible c'est un enfer c'est tout à fait normal que ce soit comme ça c'est un ghetto je vais vous sous prétexte de sécurité je vais vous empêcher de sortir d'ici pendant la semaine vous allez voir ce qui va se passer vous allez vous manger entre vous c'est normal bon pourquoi on fait ça pourquoi on enferme les enfants dans les écoles et en plus c'est grillagé on dirait des prisons j'ai lu ce matin dans le journal j'étais j'étais vraiment ravi dans le devoir il y a un article sur une enseignante publique qui a supprimé les pupitres dans les classes et même les sièges ils peuvent s'asseoir sur des ballons ils peuvent s'asseoir sur des peu importe et ils n'ont plus de pupitres ah ben ça c'est très inventif et créatif aérons maturité laissons ouvrir risquons les choses ça c'est la première remarque la deuxième on me fait remarquer avec un brin de malice le 1er octobre c'est la journée internationale des personnes âgées ok paraît-il ça c'est nous ok mais c'est aussi la journée des élections bon mais c'est pour ça que vous êtes dangereux vous savez pour les politiciens parce que vous vous dérangez dans les bureaux vous allez dans les bureaux de vote vous faites preuve de civisme mais la génération suivante ils courent ils courent ils courent ok alors je ne garde même pas le débat à la télé c'est vrai que il y a de quoi déprimer des fois bon en tout cas on me fait remarquer ça et c'est une bonne idée ah une remarque que j'aime beaucoup c'est un et retenez ça vous méditerez là-dessus moi je n'arrête pas de méditer avec ça c'est drôle c'est un ancien humoriste il est mort maintenant français des années 50 qui s'appelle Francis Blanche qui a fait beaucoup de films un peu un peu un peu bébête il fallait bien qu'il gagne sa vie mais quand il était dans les cabarets il faisait des choses extraordinaires la phrase n'est pas longue elle est superbe mieux vaut penser le changement que changer le pansement envoyez ça à chacun des candidats j'ai entendu dire que Francis Blanche ok c'est facile à retenir mieux vaut penser le changement que changer le pansement autre question université troisième âge à la QTR j'ai assisté en Europe au lancement de l'université du troisième âge dans les années 70 c'était à Toulouse et c'était un professeur de droit qui s'appelait le professeur Vellars et qui a lancé ça alors c'est drôle à dire je vous dis ça comme ça avec un grain de sel qui c'est qui s'intéresse au droit international hein quel est le névrosé qui consomme des cours en droit international personne alors il n'y avait personne dans sa salle de cours il s'est dit tiens on va demander aux vieux de Toulouse de venir ça va être gratis et c'est comme ça que c'est parti c'est comme ça que c'est parti puis ça a été une traînée de poudre alors ça avait un côté formidable parce que les aînés dans les années 70 là je vous parle il y a pratiquement 50 ans les aînés ils n'allaient pas à l'université ils ne savent pas lire les aînés ils sont bons juste à jouer aux cartes à mourir à nous foutre la peste à peu près ça la politique de la vieillesse datait de 1962 le rapport Larocq en France qui a inspiré beaucoup de rapports ici bon sur la politique de la vieillesse bon un merveilleux programme d'ailleurs qui n'a pas été appliqué mais enfin peu importe donc vous voyez c'était récent la géontologie ça a été les débuts en Europe bon alors c'est merveilleux de pouvoir dire les vieux c'est pas de la merde c'est pas le déchet c'est pas les restes c'est ils ont droit à aller à l'université j'allais dire comme tout le monde comprenez-vous ça c'est formidable parce que ça ça voulait dire accéder au savoir hein paraît-il à l'université il paraît qu'on apprend des choses hein j'ai même lu regardez la charte de l'UQTR c'est marqué dans toutes les composantes de l'UQ c'est marqué le lieu du haut savoir je sais pas ce que c'est que le bas savoir mais c'est du haut savoir bon et c'est bien c'est bien que les aînés viennent bon on s'est vite rendu compte que c'était plutôt les classes moyennes les retraités des classes moyennes qui venaient là bon mais il y a une deuxième étape et qui qui il y a quelques initiatives ça commence à pousser mais c'est assez rare au lieu de considérer les aînés comme des ignorants donc des nouveaux étudiants qui ont besoin de savoir si nous considérions nous c'est la société les aînés comme justement des gens qui disposent du savoir de la vie disposent d'expérience et de maturité pourquoi ils ne seraient pas professeurs à leur tour le professeur c'est celui qui prophète qui s'exprime qui dit devant bon pourquoi les aînés ne seraient pas dans nos sociétés des professeurs pas forcément dans le style scolaire c'est pour ça que je veux dire mais vous voyez que c'est pas ah ils connaissent rien pof on va leur donner du savoir leur donner payez donc à l'entrée s'il vous plaît non non les aînés sont titulaires de savoir forment un capital un capital collectif d'expérience et qu'ils doivent pouvoir transmettre aux autres générations fantastique fantastique on prépare actuellement parce que ça fait 15 ans qu'espace 50 existe on va prendre tous les membres puis on va leur demander juste ça à votre âge qu'avez-vous à nous apprendre pas qu'avez-vous à apprendre moyennant des droits de scolarité ça c'est bien mais qu'avez-vous aussi à apprendre aux autres en termes d'équilibre en termes de valeur en termes d'harmonie sociale en termes de développement en termes d'action et en particulier d'action politique mais penser le changement et pas changer le pansement comment se fait-il que nous n'avons pas compris que la mise en réserve des amérindiens est une erreur la même que pour les aînés et oui et oui et oui mais les amérindiens c'est pire que ça vous le savez grosso modo là on en a massacré pas mal nos voisins du sud nous ont dépassé dans la performance on tirait les indiens n'est-ce pas mais aussi on pensait que c'était rappelez-vous comment on les appelait les sauvages bon et qu'il fallait encore une fois civiliser heureusement regardez l'histoire du Québec heureusement que Champlain ça vous dit quelque chose Champlain c'est pas c'est pas juste un pont le gars qui a découvert le Canada pour le comte d'Henri IV dont il était probablement un des enfants naturels bon et bien Champlain la première chose qu'il a faite c'est la paix avec les Iroquois il avait compris qu'il voulait pas passer pour un envahisseur dégueulasse un colonisateur parce qu'il y avait l'expérience au même moment l'expérience des espagnols à ce moment là Christophe Colomb etc bon où on y allait avec un fusil et avec la vérole bon on envahissait et on vraiment l'Amérique du Sud ça a été effrayant bon les amis j'allais dire la seule façon de lutter contre la ségrégation de ne pas passer pour des Amérindiens c'est de faire valoir nos richesses je parle pas de votre pognon entre autres oui mais je parle essentiellement de votre de votre sagesse de votre expérience de vie nous sommes des gens passionnants mais nous ne savons pas que nous sommes passionnants et nous sommes passionnants pourquoi ? pas parce que notre histoire est exceptionnelle et intéressante mais parce que dire partager échanger cette histoire c'est un outil de développement pour tout le monde ok ? bon alors effectivement le meilleur moyen d'être intégré dans la société bon je vais vous donner une simple idée de professeur je veux mettre une chicane dans ma classe par exemple parce que je donne des cours encore tous les jeudis ça m'intéresse beaucoup quand je rentre dans ma classe je rajeunis et je leur dis d'ailleurs souvent j'ai payé à mon âge assez de psy pour savoir que je suis intelligent et je regarde les étudiants et je dis pour vous j'ai encore des doutes et comme j'ai 76 ans je me rends compte qu'ils ne me sautent pas dessus pour me casser la figure bon essayez d'être en situation donc d'enseignant libres enfants de Summer Hill peut-être peut-être il y a déjà et ça a été répercuté dans le monde du cinéma il y a déjà en Europe allez voir sur internet il y a ça au Canada plus au Canada anglais qu'au Canada français des communes c'est-à-dire des gens qui une fois qu'ils ont passé l'âge d'élever les enfants puis les enfants sont partis décident à 3, 4, 5 aînés de se mettre ensemble de créer une coopérative et ils se jurent fidélité les uns aux autres c'est-à-dire s'il y en a un qui est un peu plus poqué et bien on va s'en occuper jusqu'à son dernier souffle bon les libres enfants de Summer Hill ça peut être ça et je vous dis ça a été répercuté au cinéma ça serait intéressant parce que les moi j'ai créé une maison des aînés mais je ne m'appelle pas Legault moi ni Blay à Hochelaga Maison Neuve et j'ai appelé ça il y a 14 ans j'ai appelé ça maison des aînés parce que c'était leur maison la majorité des administrateurs c'était les résidents d'ailleurs ils ont en 13 ans ils ont changé 4 fois de direction ils ont foutu à la porte bon parce que c'était pas leur affaire c'était leur maison c'était pas la maison du groupe Maurice c'était leur maison la maison des aînés c'est probablement pas la même chose dans la tête de Marguerite Blay et de son futur premier ministre peut-être peut-être ce qui paraît ce matin que les sondages de la CAQ bon ok y a-t-il d'autres questions j'ai oui peut-être non j'ai attendez est-ce que j'ai oublié personne j'ai amené ici des livres deux livres alors je voulais les présenter je fais pas l'article je veux dire je peux je peux les reprendre dans mon auto ce soir je ne souffre je ne souffrirai pas il y a un livre chez Boreal qui s'appelle l'âge citoyen c'est ce dont on a parlé ce matin il y a un prix spécial comme ça ça évite de rendre la monnaie de 20 dollars on va vous vendre ça ici l'âge citoyen voilà et puis il s'est trouvé certains comptes de fées j'ai une page Facebook depuis longtemps et tous les jours tous les jours depuis 5 ans je publie un texte tous les jours tous les jours sur ma page Facebook et de temps en temps je publie un espèce de poème en prose et puis un jour je m'emmerdais à un party de Noël ça arrive sur la banquette et puis un monsieur qui se présente il me dit je m'appelle Michel Maillet je suis éditeur directeur éditorial au groupe Fides accepteriez-vous que vos poèmes ou certains d'entre eux au moins soient publiés ? j'en revenais pas c'était mon cadeau de Noël un éditeur qui demande à publier des poèmes je me suis demandé si j'étais cinglé ou s'il avait bu non non alors ça ça a donné à chaque jour suffit sa joie c'est-à-dire dans les j'ai fait une sélection des textes autrement dit ça peut se lire à l'endroit à l'envers en ouvrant comme ça il n'y a pas d'ordre non plus bon il paraît que ça fait du bien j'aurais dû les vendre à Jean Coutu ce qui paraît que ça fait du bien on trouve